Aujourd'hui, on parle d'un personnage qui m'a été souvent demandé en sujet de focus. Un Autobot parmi les plus appréciés de la première génération, le frère de Sunstreaker, apparu dans de nombreuses séries et comics depuis les années 80 ainsi que sur grand écran, je parle bien évidemment de Sideswipe. La première apparition de Sideswipe est donc dans la série d'animation de 1984. Il fait partie de l'équipage de l'Arche s'écrasant sur Terre et se transforme en Lamborghini Countach. Possédant un caractère assez casse-coup, il est un soldat efficace et fera tout ce qui est en son pouvoir pour sa cause, à laquelle il s'est attaché avec le temps, se battant au départ davantage pour la gloire et la reconnaissance, plutôt que pour la liberté ou la justice. Frère de Sunstreaker, beaucoup plus appréciable au départ que ce dernier, Sideswipe sera un Autobot récurrent des deux premières saisons de la série G1, sans pour autant se mettre particulièrement en avant. Il ne fait pas partie des personnages principaux, mais est toujours présent dans les batailles et s'est apporté son soutien quand il le faut. N'apparaissant pas dans le film d'animation de 1986, il sera revu brièvement dans Transformers Headmaster au Japon, mais pour le coup, vraiment en tant que personnage de background. Dans les comics, son histoire n'est pas des masses différentes, il fait partie de l'équipage de l'Arche, apparaît régulièrement, se bat bien, etc., mais n'a jamais l'occasion de se mettre particulièrement en avant. Dans les comics G2, il adoptera une toute nouvelle apparence, assez badass, trop peut-être, où ses couleurs passent d'une dominante rouge à du noir, désormais équipée d'énormes mitraillettes. Après être tombé un peu dans l'oubli pendant la Bisterra, c'est via un petit jouet Spy Changer commercialisé dans la gamme Transformers Robot in Disguise en 2001 que le personnage fait son retour. Mais ce sera l'année suivante, dans Transformers Armada, que Sideswipe préapparaîtra réellement et aura de nouveaux droits à un rôle dans un média important. Il est ici présenté comme un jeune Autobot inexpérimenté, arrivé sur Terre pour devenir l'apprenti de Blur, qui l'admire depuis de nombreuses années, après que ce dernier l'ait sauvé pendant la guerre. Cependant, Blur n'était disons pas d'humeur à avoir un rookie à ses côtés, le voyant davantage comme un boulet, c'est donc avec Hot Shot que Sideswipe apprit à devenir un meilleur soldat, ce qui sera bénéfique pour eux deux, qui deviendront des amis proches. Son mode alternatif est inspiré des Nissan R32 et Sylvia S13, faisant de lui le seul personnage de la série, avec un mode alternatif clairement inspiré d'un véhicule réel, là où les autres comme Hot Shot ou Blur n'avaient pas une inspiration claire et facile à voir. Apparaissant jusqu'au bout de la série et gagnant petit à petit en maturité, il fait cependant partie des personnages ne revenant pas dans la suite, Transformers Energon, au même titre que Red Alert ou Hoist par exemple, sans que cela ne soit vraiment expliqué, car il était encore bien vivant à la fin d'Armada. Après une apparition dans les comics Dreamwave, c'est dans les pages des comics IDW que la version G1 de Sideswipe fut développée pour la première fois. Ici, il est un Autobot téméraire cherchant la reconnaissance et souffrant d'un certain complexe d'infériorité par rapport à son frère Sunstreaker, qu'il voit toujours comme meilleur que lui. Ayant fait partie des forces de sécurité du Sénat avant la guerre, ils rejoignirent les Autobots lorsque la guerre éclata, Sideswipe étant prêt à plonger dans l'action à chaque instant. Sur Terre, il affrontera Straxus et Green Corps, envoyés par Nova Prime, un combat face à des adversaires bien supérieurs à lui en principe, qui lui permit de définitivement passer outre son complexe d'infériorité et son obsession pour son frère Sunstreaker, gagnant au passage le respect de Hound, son supérieur à ce moment. Étant le premier à apprendre que Sunstreaker avait trahi les siens dans les comics All Hail Megatron, il déclara que de toute manière, tous les Autobots méritaient de mourir d'une manière ou d'une autre pour s'être entêtés dans une guerre pendant si longtemps. Après avoir vaincu les Decepticons et quitté la Terre pour retourner sur Cybertron, Sideswipe devint membre des forces de sécurité de la planète, chargés d'accueillir les réfugiés revenus maintenant que la guerre était terminée. Il se lia plus tard d'amitié avec Arcee, les deux se rapprochant de par leur aspect guerrier, toujours prêts à foncer dans l'action, regrettant presque le temps où les choses étaient plus simples. Il voyait un Decepticon et il l'abattait. C'était assez simple effectivement. L'appel de l'action justement, Sideswipe n'y résista pas lorsqu'Optimus assembla un équipage pour retourner sur Terre afin d'affronter Galvatron et retrouver Alpha Trion. Malheureusement, c'est durant cette mission que Sideswipe fut grièvement blessé par plusieurs grenades avant que Brawl ne lui tire dessus à bout portant. Plongé dans un coma et sa condition ne pouvant que se dégrader, il fut décidé de lui faire suivre une dernière simulation, une sorte de rêve, dans lequel Arcee et Sunstreaker lui font visiter une planète Cybertron en paix et où une nouvelle civilisation existe afin de lui faire comprendre que ce pour quoi il s'était battu n'était pas en vain. Sideswipe s'éteint alors paisiblement et des funérailles furent alors organisées en son honneur. Plus tard, lorsque le premier nouveau protoforme créé sur Cybertron depuis la revitalisation de la planète apparu, Arcee décida de nommer ce dernier Sideswipe afin de rendre hommage à celui qui s'était éteint dernièrement. Comme beaucoup d'autres personnages, Sideswipe apparaît dans le Bayverse, cette version étant probablement la plus connue aujourd'hui. Arrivé entre le premier et le deuxième film à bord du Xanthium, on apprend dans les comics qu'il est un jeune bot créé pendant la guerre et qu'il n'a donc connu dans sa vie que le conflit entre Autobots et Scepticons. C'est quasiment la seule chose qui a défini son existence. Il fut entraîné par Ironhide afin de devenir le meilleur soldat Autobot et se lia d'amitié avec ce dernier. Équipé d'épées sur ses bras et de pistolets, il a aussi la particularité d'avoir des roues à la place des pieds, ce qui lui donne une posture et une démarche assez dynamique. S'il est globalement un personnage de background qui n'a pas énormément de répliques, il a quelques petites occasions de se mettre en avant, notamment au début de Revenge of the Fallen lorsqu'il tue Sideways d'une façon assez classe à bon le. Ou encore dans Dark of the Moon, affrontant les Dreads avec Ironhide. Il ne réapparaîtra pas dans Edge of Extinction, faisant visiblement partie des Autobots traqués et tués par l'unité vent de cimetières. En 2010 et 2012, Sideswipe aura droit à quelques petites apparitions furtives dans les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, présents à 2-3 reprises, dans l'histoire et jouables en multijoueur. Il est ici décrit comme un ancien pilote de course avant la guerre, dont la fougue mit fin à sa carrière prématurément. Le prochain rôle majeur de Sideswipe est dans Transformers Robots in Disguise en 2015, étant un membre de l'équipe de Bumblebee, présent du début à la fin de la série. Présenté ici comme un ancien délinquant sur Cybertron, arrêté par Strongarm, il est un jeune bot immature et prétentieux, se mettant souvent dans des situations dangereuses pour lui, mais aussi pour les autres. Rebelle par nature, son caractère lui vaudra multiples altercations, avec Bumblebee et surtout Strongarm. Il arrivera au fil de la série à gagner quelque peu en maturité, n'ayant pas un mauvais fond, et étant par ailleurs un assez bon combattant. Aujourd'hui, Sideswipe apparaît dans les derniers comics IDW, et a eu droit à un petit rôle dans la série War for Cybertron sur Netflix, preuve que le personnage, s'il a toujours un peu de mal à se mettre en avant, fait partie du noyau dur, entre guillemets, de persos que Hasbro souhaite exploiter. Sideswipe est l'un des nombreux personnages ayant acquis une certaine popularité et de nombreux fans, malgré des rôles assez limités dans les médias, et un background finalement assez basique et parfois peu intéressant. Son rôle dans la série G1 avait beau être celui d'un Autobot parmi tant d'autres, cela ne l'a pas empêché de réapparaître dans de nombreux médias par la suite, y compris au cinéma, et dans les pages des comics IDW, seul média à ce jour a lui avoir offert un véritable développement intéressant. Un jour peut-être, Sideswipe sera exploité comme il le mérite, mais en attendant, on retient de lui son envie de bien faire, son dévouement à sa cause, mais aussi et surtout, sa fâcheuse tendance a souvent foncé tête baissée dans l'action. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance, et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao !